Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une vidéo niveau terminal S1. Ça, c'est la partie 4 sur les coniques. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'ellipse et plus particulièrement l'équation réduite de l'ellipse en utilisant la partie 3 que vous pourrez suivre également. Bien. Alors, pour l'ellipse, donc, nous savons que dans le cas de l'ellipse, on sait que E est entre 0 et 1. Et comme C est égal à Ea, alors on a déduit que C est strictement inférieur à A. Bien. Dans la partie précédente, on avait démontré que l'équation de la conique gamma est x² sur a² plus y² sur a² moins c² égal à 1. Maintenant, posons b² est égal à a² moins c². Donc, ceci se justifie bien parce qu'on sait que a est plus grand que c. Donc, a² moins c² est un nombre septembre positif. Donc, c'est le carré d'un réel. Donc, c'est b². Alors, si on pose cela, donc, alors, l'équation de gamma va devenir x² sur a² plus y² sur b² est égal à 1. Et c'est ça qu'on appelle l'équation réduite de l'ellipse. Alors, donc, l'ellipse A, donc, cette équation réduite, c'est dans ce repère-là, centré en haut, où O est le centre de l'ellipse et vous voyez les foyers qui sont quand même symétriques par rapport à O. Bien. Maintenant, on va donner les éléments caractéristiques de l'ellipse d'équation x² sur a² plus y² sur b² est égal à 1. Alors, donc, voilà les caractéristiques. Ce tableau récapitulatif va nous permettre, donc, de donner les éléments caractéristiques d'une ellipse connaissant son équation réduite. Alors, dans le cas où A est plus grand que B, vous voyez que on avait posé B est égal à B², donc, c'est égal à A² moins C². Donc, on peut avoir les deux possibilités, soit A plus grand que B, soit A inférieur à B. Là, si A est plus grand que B, donc, dans ce cas, que vaut C? C, c'est le demi, c'est la demi-distance, la demi-distance focale. Donc, C, c'est égal, donc, à racine de A² moins B². Bon, l'excentricité E, ici, c'est égal à C sur A, comme on l'a vu dans l'étude précédente, et les sommets, donc, l'axe focal, ici, c'est sur l'axe des abscisses, donc, les sommets, c'est A de coordonnée petit a, 0, et A' de coordonnée moins A, 0. Donc, l'axe focal, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est A, A'. Et les foyers, donc, F a pour coordonnée C, 0. Donc, ce foyer-là, donc, chaque foyer est rattaché à sa directrice. Donc, le foyer F de coordonnée C, 0 est rattaché à la directrice D, d'équation X est égale à A² sur C². Et le foyer F' de coordonnée moins C, 0 est associé à sa directrice, donc, D'équation X est égale à moins A² sur C. Bien, maintenant, dans le cas où A est inférieur septembre à B, donc, C va être égale à racine de B² moins A². Maintenant, ici, E, C, c'est C sur B. Donc, voilà, c'est comme si B jouait le rôle du A de tout à l'heure. Donc, E égale à C sur B. Et donc, B, donc, les sommets, donc, les sommets, donc, dans cette partie-là, tout ça, ce sont des sommets, hein, il y a les sommets de l'axe focale et les sommets qui sont dans l'autre axe, donc, le petit. Voilà, donc, là, B, donc, de coordonnée 0, 0, B, et B', donc, de coordonnée 0, moins B. Donc, dans ce cas, l'axe focale sera, donc, ici, voilà, puisque B est plus grand qu'à A, donc, l'axe focale sera la droite B, B', la droite B, B', et pour les foyers, donc, ici, les foyers, c'est au niveau de l'axe des ordonnées, donc, les foyers, donc, F de coordonnée 0, C rattachée à la directrice D d'équation Y égale B carré sur C. Et également, il y a le foyer F' de coordonnée 0, moins C qui est associé, donc, à la directrice D' d'équation Y est égale à moins B carré sur C. Voilà, donc, c'est ce tableau qu'il faudra retenir pour répondre efficacement aux exercices et problèmes. Alors, donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Insha'Allah. Insha'Allah. C'est parti.